Et bienvenue à tous et à tous pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur le mercato de transfert de ce mois de juillet Et donc on va commencer par Yassine Bamou, qui était ancien Nonté, qui est maintenant canné Il a un contrat jusqu'en 2022, et le somme du transfert est de 2 millions d'euros Ce marocain de 26 ans, né à Paris On se retrouve tout de suite pour le prochain transfert Et on passe à Cristiano Ronaldo, vous savez bien, qui était au Real de Madrid avant Qui a signé à la Juve pour 100 millions d'euros Ouais, le transfert, 100 millions d'euros Le Real Madrid a gagné 100 millions d'euros Il a joué à du pays, c'est 100 millions d'euros C'est une somme raisonnable pour un très très grand joueur mondial Pour moi, pas très fair play C'est mon avis Et donc il a signé jusqu'en 2022 Yann Marez, qui a signé à Manchester City en provenance de Leicester City C'est un Algérien, un très très bon joueur Manchester City a payé 71 millions d'euros 500 000 pour transférer Pour avoir un contrat jusqu'en 2023 Et c'est au jeune gardien du Brésil Alison, qui a fait pour moi une bonne coupe du monde A signé à Liverpool Ancien gardien de l'AS Roma Liverpool a payé 62 millions 500 000 le transfert Et il aura un contrat à Liverpool jusqu'en 2024 Et voici Michael Serica signé à Fulham Un très bon joueur de l'OGC Nice C'est l'un des meilleurs joueurs de l'OGC Nice Qui est signé à Fulham Pour 41 700 000 euros Et ayant un contrat jusqu'en 2022 Et là nous avons un très très grand transfert Parce que Malcolm a signé au FC Barcelone Pour 41 millions d'euros 500 000 Et ayant un contrat jusqu'en 2023 Et aussi il y a eu une polémique C'est qu'il avait dit à l'AS Roma Que c'était fait Ils n'avaient encore rien signé Mais qu'ils allaient bientôt signer Avec l'AS Roma, Malcolm Mais comme il y a eu des enchères Bah Barcelone est arrivé à la voie Malcolm Pour un prix plus cher Et l'AS Roma demande de justice Et c'est le tour de Clément Grenier Qui arrive dans l'OMG qui vient au Stade René Un grand transfert de ligne Un petit on se fait De 4 millions d'euros Et Clément Grenier Ancien joueur de Lyon Qui a été 6 mois en avant-gagant Par arène jusqu'en 2021 Et c'est Johan Montignon L'ancien joueur du Portugal Et l'ancien joueur très bon joueur de l'AS Monaco Qui signe dans un club anglais A Wolverhampton Pour 6 millions d'euros Jusqu'en 2021 Et c'est le tour de Robin Olsen Le gardien De la Swede Je crois qu'il y a 38 ans je crois Ancien donc je vois peut-être La Swede je crois qu'il y a 38 ans Je sais je pense Mais j'en suis pas sûr Il a signé à l'AS Rom En provenant d'un club néerlandais Copenhague Pour 8 millions 500 000 Peut-être pour remplacer Alisson Et il aura un contrat jusqu'en 2023 Cristiano Pizzini Venant de Sporting du Portugal Vient en Espagne A Valence Pour 80 millions d'euros Et un contrat jusqu'en 2022 C'est l'un des plus gros transferts De ce mois de juillet Et l'ivoirien Joris Nianyon Signe un civil en provenance Du stade René Pour 15 millions d'euros Je n'ai pas d'informations Ce jeune joueur de 21 ans Je ne sais pas A combien de temps Il signe Et voici Mandra Gora Un très très jeune joueur De 19 ans Le gardien de la UV Un superbe joueur vraiment A 19 ans Il est très très bon Le joueur italien Il signe à Udines Pour 20 millions d'euros Et un contrat jusqu'en 2023 C'est l'un des plus gros transferts également Pas en prix Mais en tant que joueur Et nous avons encore Un joueur de la UV Qui part Et cette fois Au Paris Saint-Germain Un superbe joueur Gianni Buffam L'un des meilleurs gardiens au monde Ce très très bon joueur italien Va à Paris Gratuitement Puisqu'il était en fin de contrat Et il a signé Deux ans à Paris Donc jusqu'en 2021 Danny Klaassen Ancien joueur d'Everton Et aussi un joueur Assez âgé Pour Pour le foot Signe à Wetterbrem Pour 13 millions 500 000 euros Et il signe A Wetterbrem Dans un club allemand Jusqu'en 2022 Et voici Un très jeune Brésilien Qui signe A Liverpool En provenance De Monaco C'est C'est Fambignon Un très très bon joueur Encore un transfert De Monaco Monaco Qui laisse partir Énormément de joueurs Et qui vont bientôt Être l'une des moins bonnes équipes Puisqu'ils ont Énormément de budget Mais ils n'achètent Personne Ils n'achètent presque pas personne Il n'en a acheté qu'un seul Et ils en ont vendu 3 Il y en a encore un Et c'est un très très bon joueur Qui a été champion du monde Vous verrez qui Donc Fambignon Qui signe à l'ES Monaco Qui signe à Liverpool En provenance de l'ES Monaco Pour 45 millions d'euros Et il signe jusqu'en 2023 Et voici le transfert Le seul transfert De juillet Pour l'ES Monaco C'est Alex Alexandre Golovin Un jeune joueur Russe Très bon joueur aussi Qui vient de CSK Moscou Et qui est transféré A l'ES Monaco Pour une somme De 30 millions d'euros Et un contrat Jusqu'en 2023 Voici un très très bon Suisse C'est Sheridan Chakiri Qui signe A Liverpool Qui signe à Liverpool En provenance de Stock City Il faut qu'il fasse le transfert Avec Nio Chakiri maintenant Et je ne crois plus qu'il y en a Dans le mois de juillet Je n'ai pas d'autres informations A vous dire Sur ce transfert Et voici le troisième joueur Transféré De l'ES Monaco Il vient Il va à l'ES Monaco C'est un champion du monde Qui n'a pas beaucoup joué Dans cette coupe du monde Mais pour moi Un superbe joueur Bourré de talent C'est un jeune joueur aussi C'est Thomas Lemar Qui signe Dans le club de Antoine Griezmann Sauf équipé De l'équipe de France Pour 70 millions d'euros Et un contrat Et un contrat Jusqu'en 2022 Et le dernier transfert De ce mois de juillet Qui s'est passé Cette nuit C'est Santiago Arguez Un joueur colombien Qui vient de PSV Qui a été transféré A l'Atlético de Madrid Donc c'est un bon joueur Pour 11 millions d'euros Je n'ai pas D'informations Sur le contrat Moi les gars Je vous dis A la prochaine J'espère que ça vous fait plaisir Cette vidéo Donc on se retrouve Pour le mois d'août Pour une prochaine vidéo Mercato Enfin C'est pas un août Bien sûr Début Septembre Je vous dis A la prochaine Et à bientôt Allez Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz